Voici une vidéo en grammaire, la fiche G11, sur écrire des phrases interrogatives. Trois écritures. Il existe trois façons de poser une même question. Ils vont te souhaiter la bonne année ? Qui est plutôt une forme à éviter qu'on utilise à l'oral. Vont-ils te souhaiter la bonne année ? Ici, le verbe et le sujet sont inversés et reliés par un trait d'union. Est-ce qu'ils vont te souhaiter la bonne année ? Ici, nous utilisons la forme « est-ce que ? » Les réponses possibles. Quelle que soit la façon de poser une question, la réponse sera oui ou non. Par exemple, aimes-tu la galette ? Oui, j'aime la galette. Ou non, je n'aime pas la galette. Si la phrase interrogative utilise la forme négative, on répond par « si ». N'aimes-tu pas les galettes ? Si, je les aime. Une autre forme. Il existe d'autres phrases interrogatives introduites par différents mots interrogatifs. Comme « où », « quand », « comment », « pourquoi », « combien », etc. Attention ! Quand le sujet inversé est « il », « elle » ou « on », on ajoute parfois un « t » avec deux traits d'union pour en faciliter la prononciation. Quand va-t-il manger cette part de galette ? On rajoute le trait d'union, le « t » et le trait d'union entre « va » et « il ». Quelle galette mange-t-on ? Même chose entre « mange » et « on ». Si le verbe se termine déjà par un « t », il faut juste mettre un trait d'union. Finit-il sa galette ? On rajoute le trait d'union entre « fini » et « il ». Maintenant, c'est à toi de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada